Tous ceux qui veulent faire la comparaison entre Eto et le roi 12 double à savoir qui est le plus riche, la chose qu'ils ont en commun c'est que les deux viennent d'une famille très très pauvre. Entre Samuel Eto et le roi 12 double, qui est le plus riche, Mola, Pancho, Père d'Aloi, Apportu National, je veux surtout parler de toi Père d'Aloi, tu ne peux pas aller travailler. Et pourquoi tu es en train de manger derrière le roi 12 double, en tout cas les gens sont en train de comparer le roi 12 double à Samuel Eto. Le roi 12 double n'est pas d'abord un Ivoirien, ce n'est pas parce que les artistes et les anciens Ivoiriens sont en train de manger derrière le roi 12 double, vous allez croire que le roi 12 double c'est un Ivoirien, ce n'est pas un Ivoirien, c'est un Malien. Avant de faire cette comparaison, je vais d'abord vous dire qui est le roi 12 double, tous ceux qui veulent faire la comparaison entre Eto et le roi 12 double à savoir qui est le plus riche. La chose qu'ils ont en commun c'est que les deux viennent d'une famille très très pauvre, je vous dis les deux viennent d'une famille bien pauvre, ils ne viennent pas d'une famille aisée afin de continuer à être développée dans la société. Les deux sont partis d'un rien pour devenir les héros, je dis ils sont partis des héros et devenir les héros. Vous voyez comment les gars sont en train de manger, les Ivoiriens sont en train de manger derrière le roi 12 double comme s'il était un Ivoirien, pourtant c'est un Malien. Le roi 12 double vient d'une famille commerçante dont le péité commerçante, la mère commerçante a vendu les bouteilles sur le marché, a fait le vélo, a dépanné le vélo, a fait la mécanique, a été mécanicien au marché. C'est un gars qui a travaillé, qui a souffri aujourd'hui, il est l'un des plus grands commerçants qui fait dans le transport, import et exporte des grands véhicules à haute gamme. Des véhicules qui coûtent à partir de 200 millions en montant, dont les gars d'abord avant de définir ce qu'ils sont aujourd'hui, ce sont les gens qui ont vu la souffrance, qui ont travaillé très dur pour la mérité. Donc c'est pour tous les gens, c'est pour vous dire, vous les jeunes, si tu vois cette vidéo, ne te décourage pas, ne crois pas que tu vois le roi 12 double qui est supérieur aujourd'hui, et toi qui est en train de vendre les arachides au marché Mokolo, tu crois que tu ne peux pas arriver. On a vu les premiers devenir des derniers, les derniers devenir des premiers. Ça signifie que même celui-là qui naît d'une famille des milliardaires peut devenir un bon matin le plus pauvre de la planète. Et le plus pauvre de la planète devient l'homme le plus riche du monde entier, fait dans le milliard. La preuve en est que l'homme le plus riche actuellement à Dubaï, c'est un africain, et un gars qui a ouah, ce n'est pas l'arabe. Donc mon frère, plus importe ta statue sociale dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras, il faut bosser dur. L'opportunité de la victoire, c'est l'attaque. Les choses qui marchent viennent souvent d'une audace, les gens qui ont percé n'ont pas fait magie. Ils ont bossé très dur pour la mérité. Le but c'est de travailler, avoir la foi et bosser très dur. Tu pourras atteindre tous tes objectifs. Il faudrait juste que tu sois fixé et bien posé. Il n'y a rien qui peut te barrer le chemin. Mon frère, si tu as la foi, rien ne peut te déstabiliser. Le marabout ne pourra rien contre toi. La grande mère qui vient te faire des couches de nuit ne pourra rien faire pour te déstabiliser. On peut juste ralentir ton succès, mais on ne peut pas empêcher ton succès. Donc tiens bien tes oreilles et tu comprends ce que je te dis là. Il ne faut jamais baisser les bras les gars. Continuons à bosser. Et les gens qui font toujours la comparaison, il n'y a pas de comparaison à faire entre Samuel Leto et le roi 12-12. Si on doit faire une petite comparaison, vous-même, vous, je n'ai pas besoin de vous donner le CV de Samuel Leto. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la base, Samuel Leto est parti d'un rien et devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il est parti de zéro et devenu le Samuel Leto que l'on connaît aujourd'hui. Et je ne peux pas faire son CV parce que moi, je ne peux même pas connaître le quart de la fortune de Samuel Leto. C'est un milliardaire, c'est un multimilliardaire, un homme très, très riche. À un point où on ne peut compter son argent en francs, Stéphanie, en dollars. Alors, si vous avez besoin de formation en montage vidéo qui n'est pas gratuit, veuillez me contacter au numéro qui est sur la page. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo, likez, abonnez-vous, restez avec nous si vous êtes nouveau. C'était Tita.